Le nouveau ministre de la Santé, Mme Simone Veil, a l'intention de s'informer concrètement des problèmes sociaux posés à son ministère. Pour une de ses premières sorties, elle a choisi de se rendre à Surenne, dans un foyer de jeunes travailleurs et dans un foyer de personnes âgées. Je crois qu'il était bon qu'un ministre de la Santé montre qu'il était bien sûr soucieux de la santé de tous les Français, s'intéresse aux hôpitaux, mais qu'il y avait aussi dans son département ministériel tout le secteur social. Et dans ce secteur social, il y a dans tout premier lieu naturellement les jeunes d'une part et les vieillards, puisque la direction de l'aide sociale se préoccupe de toute l'assistance à apporter à ces différentes catégories de personnes. Pour ce qui concerne les jeunes, j'ai visité un foyer de jeunes travailleurs parce que c'est une catégorie de jeunes qui a particulièrement besoin qu'on s'occupe d'elles. Il s'agit de jeunes qui souvent ont rompu leur lien avec leur famille, qui se sont trouvés en difficulté ou qui ne gagnent pas encore suffisamment pour pouvoir se déployer seuls dans la vie. Et c'est vraiment, je crois, le rôle de notre société de les aider, de les prendre en charge pour qu'ensuite ils puissent se développer dans les meilleures conditions et les aider pour commencer dès qu'ils seront mariés et qu'ils voleront de leur propre aile. Le foyer des personnes âgées a ensuite reçu la visite de Mme Veil, accompagné de M. Lenoir, le secrétaire d'Etat, à l'Action sociale. Alors ici, au contraire, c'est l'autre côté, c'est la fin de la vie qu'on essaye d'améliorer. Je trouve que ce foyer, il faudrait qu'il y en ait beaucoup. C'est très intéressant de le visiter pour voir justement ce qu'on pouvait faire pour que les personnes qui toute la vie ont travaillé, qui ont été nos aînés, puissent trouver une vieillesse heureuse dans les meilleures conditions. Vous avez l'intention de faire un effort dans ce sens-là ? Oui, sûrement. Je crois qu'il y a vraiment encore beaucoup à faire et que les places d'hospice dont on dispose sont très insuffisantes. Je crois qu'ici, ce que nous venons de voir, c'est un des exemples de ce qu'on peut faire. Je crois d'ailleurs qu'il y en a d'autres. Il faut diversifier les parmi.